La paix du Seigneur Bienvenue à tous pour cette étude biblique Le thème d'aujourd'hui sera la prière du Notre Père Nous allons remettre cet instant entre les mains de Dieu Prions le Seigneur Seigneur Notre Dieu, Notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce Pour ta parole Seigneur qui est la vérité Seigneur ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante Ta parole qui ne revient pas à toi sans effet Seigneur Sans avoir accompli les plans et les projets Seigneur Que tu as formé sur nous Oui Seigneur nous te bénissons, nous te louons Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir Seigneur Merci Saint-Esprit Toi qui es notre guide, notre professeur, notre maître De nous sonder cet après-midi Saint-Esprit Oui ouvre les yeux de notre coeur Illumine les yeux de notre coeur afin que l'on saisisse Quelle est cette parole Que tu veux déposer dans nos coeurs Nous te bénissons, nous te louons Seigneur A toi soit la gloire Dans le nom de Jésus nous avons prié Amen, Amen Donc, la prière du Notre Père Dans le livre de Matthieu chapitre 6 A partir du verset 9 Je lis la parole de Dieu La Bible dit Ainsi c'est Jésus qui parle Il dit Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit reconnu pour sacré Que ton règne vienne Que ta volonté advienne Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Remets-nous nos dettes Comme nous aussi nous l'avons fait Pour nos débiteurs Et ne nous fait pas entrer dans l'épreuve Mais délivre-nous du mauvais Amen, Amen Donc, ce schéma intangible Que nous a donné le Seigneur Jésus Christ C'est un schéma sacré En fait, Jésus nous donne Un schéma dans Comme exemple Comment prier le Seigneur Alors, c'est vrai que On a regardé J'ai regardé attentivement J'ai repris chaque mot Parce que chaque mot A un poids dans cette prière C'est-à-dire lorsque Jésus prie Notre Père qui est aux cieux Déjà Notre Père Lorsqu'on prie Dieu Et on dit à Dieu Notre Père Ça veut dire Qu'on est son enfant Et là, Jésus considère Les disciples Parce que c'est aux disciples Qu'il était en train de donner Cet enseignement dans la prière Dans le livre de Matthieu Chapitre 12 Verset 50 La Bible dit Ainsi En effet Quiconque fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Jésus dit Celui-là est mon frère Ma soeur Et ma mère Donc pour Pour dire à Dieu Notre Père Il faut être son enfant Car qui peut appeler Dieu son Père Si ce n'est Son enfant Là il le dit Dans le livre de Romain Chapitre 8 Verset 15 A partir du verset 15 Romain 8 15 Je lis la parole Le Dieu Romain chapitre 8 A partir du verset 15 Il est dit En effet Vous n'avez pas reçu Un esprit d'esclavage Qui ramène à la crainte Mais vous avez reçu Un esprit d'adoption filiale Par lequel nous crions Abba Père Verset 16 Il dit L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Amen Or la Bible dit Verset 17 Or si nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers Du Christ S'il est vrai Nous souffrons avec lui Pour être glorifiés Avec lui Amen Pardon Donc Dans le livre de Galate Chapitre 4 Galate Chapitre 4 A partir du verset 6 Galate chapitre 4 A partir du verset 6 La Bible dit Et parce que vous êtes fils de Dieu Et parce que pardon Vous êtes des fils Dieu a envoyé dans notre coeur L'esprit de son fils Qui crie Abba Père Ainsi tu n'es plus esclave Mais tu es fils Et si tu es fils Tu es aussi héritier Du fait de Dieu Amen Et Jean chapitre 1 verset 12 Jean chapitre 1 verset 12 La Bible dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu A ceux qui mettent la foi En son nom Amen Donc qui peut appeler Dieu Si ce n'est Son enfant Si ce n'est son fils Sa fille Amen Et un dernier verset Dans le premier livre de Jean Chapitre 3 verset 1 1 Jean 3 1 La Bible dit Voyez quel amour Le Père nous a donné Pour que nous soyons Appelés enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde Ne nous connait pas C'est qu'il ne l'a pas Connu Amen Donc voilà pour commencer Notre Père qui est aux cieux Donc nous sommes son enfant Et nous nous adressons à Dieu Notre Père Qui est aux cieux Alors qui est aux cieux Les cieux sont une frontière Entre le visible et l'invisible Amen Dans le psaume 103 verset 19 Il est écrit Psaume 103 verset 19 La Bible dit Le Seigneur a installé son trône dans le ciel Et son règne domine sur tout Voilà Donc notre Père Lui il est aux cieux Amen Dans le ciel Où il est règne Donc il y a Il a installé son trône dans le ciel Amen Et la Bible dit qu'il domine sur tout Dans le deuxième livre de Corinthiens Au chapitre 5 Verset 1 La Bible dit que nous savons En effet Que si notre demeure terrestre Qui n'est qu'une tente Est détruite Nous avons dans les cieux Une construction Qui est l'ouvrage de Dieu Une demeure éternelle Qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines Amen Donc il y a une demeure Dans les cieux Au ciel Dans le royaume de Dieu Il y a donc Cette Cette J'allais dire Cette patrie céleste Ce royaume céleste Où Dieu règne En tant que roi Roi des rois Amen Et donc Voilà Dieu règne Et nous savons que Dieu est esprit Dieu est invisible Et que son royaume Tout cela Est invisible Aux yeux de l'homme Donc les cieux Sont une frontière Entre Le visible Et l'invisible Dans le livre des proverbes Chapitre 8 Verset 27 Proverbe 8 27 La Bible dit Lorsqu'il installa le ciel J'étais là Lorsqu'il traça un horizon Sur l'abîme J'étais là aussi Amen Donc là On est en train D'expliquer Donc Entre les cieux Et le ciel Il y a Cette frontière Amen Donc il y a bien le ciel Que nous voyons Nous à l'oeil nu Mais il y a aussi Les cieux Où il y a le royaume Des cieux Où le seigneur Règne Dans le livre d'Esaïe Chapitre 66 Verset 1 La Bible nous dit Encore ceci Esaïe Chapitre 66 Verset 1 Ainsi parle le seigneur Le ciel est mon trône La terre mon marche Quelle maison Pourriez-vous me bâtir Quel serait le lieu De mon repos Amen Donc voilà Maintenant nous savons Que notre père C'est notre dieu Nous sommes ses enfants Et lui Il est dans les cieux Il règne dans les cieux Les cieux Donc ce monde Invisible Qui est une frontière Avec le monde visible Et là le seigneur Et là le seigneur Y règne La Bible dit Dans le livre des actes Chapitre 7 Verset 49 Acte 7 49 Encore Il est écrit Le ciel est mon trône Et la terre mon marche-pied Amen Donc ensuite Il dit Que ton nom soit sanctifié Donc que ton nom soit sanctifié Son nom Donc le nom Que Jésus a fait connaître Dans le livre de Jean Chapitre 17 Verset 6 Jean 17 Verset 6 Jésus il dit Il dit Cependant moi je vous le dis Pardon excusez moi Il dit J'ai manifesté ton nom Aux hommes Que tu m'as donné Du milieu des hommes Du milieu du monde Ils étaient à toi Et tu me les as donné Et ils ont gardé Ta parole Amen Donc Jésus a fait connaître Le nom de Dieu Aux hommes Le nom de Dieu Est un nom glorieux Dans Néhémie chapitre 9 Verset 5 Néhémie 9 Verset 5 La Bible dit Il dit Levez-vous Bénissez le Seigneur Votre Dieu Depuis toujours Et pour toujours Qu'on bénisse Son nom glorieux Qui est au-delà De toute bénédiction Et de toute louange Amen Amen Donc Voilà Qu'on bénisse Son nom glorieux Son nom est béni Dans le psaume 113 Verset 3 La Bible dit ainsi Louez le Seigneur Verset 1 Louez le Seigneur Serviteur du Seigneur Louez Louez le nom du Seigneur Que le nom du Seigneur Soit béni Verset 2 Dès maintenant Et pour toujours Amen Donc le nom du Seigneur Soit béni Dès maintenant Et pour toujours Proverbe 18 Verset 10 La Bible dit Le nom du Seigneur Est une tour Est une tour forte Le juste y court Et se trouve Hors d'atteinte Voilà Le nom du Seigneur Est une tour forte Amen Dans Malachie Chapitre 1 Verset 11 La Bible dit Que son nom est grand Malachie 1 11 J'ai appelé la sécheresse Sur le pays Sur les montagnes Sur le blé Sur le vin Sur l'huile Sur ce que produit la terre Sur les humains Ah pardon Je ne suis pas Dans le chapitre de Malachie Verset 11 Car du soleil le vent Jusqu'au couchant Mon nom est grand Parmi les nations En tout lieu On offre de l'encens Pour mon nom Et on apporte Une offrande pure Car mon nom Est grand Parmi les nations Dit le Seigneur des armées Amen Donc que ton nom Soit sanctifié Son nom glorieux Son nom est béni Son nom est une tour forte Son nom est grand Et on peut encore en trouver Donc Jésus Nous a fait connaître Ce nom Le nom du Seigneur Amen Donc maintenant Qu'il soit sanctifié Sanctifié C'est à dire Reconnu Sacré Comme nous l'avons lu Tout à l'heure Mise à part A faire Une différence Amen Donc la Bible le dit Dans le premier livre de Pierre Chapitre 1 Verset 16 1 Pierre 1 16 Je lis la parole de Dieu Il est écrit Puisqu'il est écrit Vous serez saints Car moi je suis saint Dieu est saint Donc Que son nom soit sanctifié Que son nom glorieux Comme nous l'avons vu Soit mis à part Parce qu'il est saint Dieu est saint Et donc Dieu veut que son nom Soit mis à part Amen Dans le livre des psaumes Chapitre 99 Verset 9 Psaume 99 Verset 9 Il est écrit Exaltez le Seigneur notre Dieu Et prosternez-vous Vers sa montagne sacrée Amen Sa montagne sainte Ésaïe chapitre 6 Ésaïe chapitre 6 Verset 3 Ésaïe chapitre 6 Verset 3 La Bible dit Il s'appelait l'un l'autre Et disait Saint, Saint, Saint Et le Seigneur des armées Toute la terre est remplie de sa gloire Amen Donc là nous parlons de la sainteté de Dieu Sanctifié Mis à part Saint Dans un lieu pur Où il n'y a pas de péché Amen Que ton nom soit sanctifié Alléluia Amen Amen Que ton règne vienne Comme nous l'avons dit tout à l'heure Donc Dieu Son royaume est dans les cieux Et il règne Sur tout Sur toute chose La Bible dit qu'il domine sur tout Amen Donc le psaume 103 Que nous avons lu tout à l'heure Au verset 19 Dit que Dieu domine sur tout Il règne sur tout Donc que son règne vienne Ça veut dire que les principes Du royaume de Dieu Soit accomplis sur la terre Que Dieu règne Non seulement dans les cieux Mais qu'il exerce aussi Son règne sur la terre Et c'est pour ça que nous appelons Que Dieu Nous appelons à l'existence En fait Que Dieu règne sur la terre Amen Que ton règne vienne Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Alors Que sa volonté Quelle est cette Quelle est la volonté de Dieu Bien aimé La Bible dit dans le livre de Jean Chapitre 4 Jean chapitre 4 A partir du verset 23 Jean 4, 23 Il dit Il dit Amen Que l'on adore en esprit Dans le premier livre de Timothée Chapitre 2 Au verset 4 Premier livre de Timothée Chapitre 2 Verset 4 La Bible dit La Bible dit Verset 3 Dieu veut que tous les hommes Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Et connaissent la vérité Sauvés Donc dans le livre de Tite Chapitre 2 Tite 2 Verset 11 A partir du verset 11 La Bible dit Car elle s'est manifestée Qui s'est manifestée ? La grâce de Dieu Source de salut Pour tous les humains Elle nous apprend A renier l'impiété Et les désirs de ce monde Et à vivre Dans le temps présent D'une manière pondérée Juste et pieuse Amen Donc La grâce de Dieu La Bible dit dans Ephésiens 2 Chapitre 8 En effet c'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de votre foi Et cela ne vient pas de vous C'est un don de Dieu Amen Donc la grâce de Dieu S'est manifestée Pour nous amener Au salut Pour être sauvés Amen Et La Bible dit Et qu'il Donc comme on a lu Dans le premier livre de Timothée Chapitre 2 Verset 4 Dieu veut que tous les hommes Soient sauvés Et connaissent la vérité Donc Connaissent la vérité Dans le livre de Jean Chapitre 17 Verset 3 Jean 17 La Bible dit Or la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Amen Jean 14 Verset 6 La Bible dit Jésus il dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vint au Père Que par moi Amen Donc nous devons connaître Jésus Il est le chemin Il est la vérité Et il est la vie Amen Dans Philippiens chapitre 3 Verset 10 Philippiens chapitre 3 Verset 10 La Bible dit Il s'agit maintenant De le connaître Lui Ainsi que la puissance De sa résurrection Et la communion De ses souffrances En étant configuré A lui Dans la mort Pour parvenir Si possible A la résurrection D'entre les morts Amen Donc voilà Nous devons Maintenant Le connaître Lui Le Seigneur Jésus Christ La puissance Aussi De sa résurrection Et la communion De ses souffrances Amen Et pour Terminer Colossien 1 10 La Bible dit Pour que vous Vous comportiez D'une manière Digne du Seigneur Afin de lui plaire A tout point de vue Et que votre Et que vous Portiez du fruit Par toutes sortes De bonheur Que vous Croissiez Dans la connaissance De Dieu Amen Donc vraiment Voilà La volonté de Dieu C'est vraiment Qu'on apprenne A le connaître La Bible La Bible dit Mon peuple Périt Par le manque De connaissance En fait On passe A côté Des choses Parce qu'on Ne connaît Pas Dieu Lorsqu'on Apprend A connaître Dieu Voilà On commence A voir Exactement Quelle est La volonté De Dieu Quel est Quel est Le désir De Dieu Qu'est-ce Qui plaît A Dieu Amen Donc la volonté De Dieu Doit passer En premier Amen Que ta volonté Soit faite D'abord Amen Pas la nôtre Donc on doit Permettre à Dieu D'intervenir Dans notre vie Afin qu'on puisse Voir sa gloire Manifestée Dans notre vie Amen Donc que ton Que ta volonté Soit faite Alors sur la terre Comme au ciel Donc le ciel On a parlé Des cieux Tout à l'heure On a parlé Du royaume Des cieux On a parlé De Dieu Qui règne Dans les cieux Qui avait De l'ordre Dans les cieux Tout est Bien ordonné Amen Donc le ciel Est le modèle Pour nous C'est une référence Amen Donc bien aimé Tu dois connaître Comment fonctionnent Les lois Des cieux Amen Comment fonctionnent Ces choses là Amen Donc Dans le livre De Jean Chapitre 3 Verset 12 Jean chapitre 3 Verset 12 C'est le Seigneur Qui parle Jean 3 12 Le Seigneur Le Seigneur Jésus dit Si vous ne croyez pas Alors que je vous ai parlé Des choses terrestres Comment croirez-vous Si je vous parle Des choses célestes Personne n'est monté Au ciel Sinon celui Qui est descendu Du ciel Le fils de l'homme Amen Donc là Le Seigneur Jésus Lui il est en train de dire Voilà je vous parle Des choses terrestres Vous ne comprenez pas Alors quand je vais vous parler Des choses célestes Comment allez-vous comprendre Il dit que personne ne peut parler Des choses célestes Sinon celui Qui est descendu Du ciel C'est-à-dire lui Jésus Christ Qui Qui peut mieux Parler des choses célestes Que lui-même Qui a vécu Au ciel Amen Alors Qui sommes-nous Par rapport Au ciel C'est une bonne question Mais c'est Une question Que nous devons nous poser A chaque fois Amen La Bible dit Dans le livre de Galate Qu'on a lu tout à l'heure Chapitre 4 Verset 7 Je relis la parole de Dieu Galate chapitre 7 Chapitre 4 Verset 7 Pardon La Bible dit Ainsi Tu n'es plus esclave Mais tu es fils Et si tu es Tu es fils Tu es aussi Héritier Du fait de Dieu Amen Donc tout à l'heure Je disais Nous sommes Nous qui avons reçu Le Seigneur Jésus Christ Comme notre Seigneur et Sauveur Nous sommes Enfants de Dieu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir Enfants de Dieu Amen Donc nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes Héritiers Et co-héritiers Avec Christ Amen Donc Voilà Qui sommes-nous au ciel De Corinthiens Chapitre 5 Verset 20 De Corinthiens 5 20 La Bible dit Nous sommes donc Ambassadeurs Ici sur terre Pour le Christ Amen C'est Dieu Qui encourage Par notre entremise Au nom du Christ Nous supplions Laissez-vous Réconcilier avec Dieu Amen Donc nous sommes Les ambassadeurs De Christ Ici Sur la terre Nous sommes Les représentants Nous sommes Les représentants Du royaume Des cieux Amen Dans Philippiens 3 20 La Bible dit Quant à nous Notre citoyenneté Est dans les cieux De là Nous attendons Comme sauveur Le Seigneur Jésus Christ Donc nous sommes Citoyens des cieux Donc Ambassadeurs De Christ Représentants De Christ Sur la terre Représentants Du royaume Des cieux Mais nous sommes La Bible dit Nous sommes Citoyens des cieux Amen Jean 1.12 Tout à l'heure Nous l'avons lu La Bible dit A tous ceux Qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Amen Lesquels Donc ne sont pas Nés de la chair Mais ils sont nés De l'esprit Amen Amen Alléluia Je vérifie Jean chapitre 1 Verset 12 Voilà A ceux qui mettent Leur foi En son nom Verset 13 Ceux-là Sont nés Non pas du sang Ni d'une volonté De chair Ni d'une volonté D'homme Mais de Dieu Amen Donc nous sommes Citoyens des cieux Nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes Ambassadeurs de Christ Voilà de qui nous sommes La Bible dit Dans le livre de Romains Chapitre 8 Verset 14 Romains 8 14 Car tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit De Dieu Sont fils De Dieu Amen Alléluia Donc le Seigneur Jésus Christ Nous a donné Aussi Un pouvoir Il nous a donné L'autorité Sur la terre Qu'il a Au ciel Amen Donc Luc Chapitre 10 Verset 19 Jésus Il dit Je vous ai donné L'autorité Pour marcher Sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Vous faire du mal Amen Amen Et la Bible dit Dans le livre de Philippiens Chapitre 4 Verset 13 Que nous pouvons tout Par Christ Qui nous donne la force Amen Donc lorsque nous Faisons cette prière Nous disons à Dieu Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Nous devons Bien cibler Quelle est la volonté De Dieu Comme nous l'avons vu Tout à l'heure Donc Dieu recherche L'adoration bien aimée Dieu veut que tous les hommes Soient sauvés Et le connaissent Lui et le Seigneur Jésus Christ Voilà la volonté De Dieu Dieu veut aussi Dans le livre de 3 Jean verset 2 Il dit Je veux Je souhaite Que tous Je souhaite Que tu sois prospère A tous égards Dans tous les domaines De ta vie Amen Et que tu sois En aussi bonne santé physique Que spirituelle Amen Donc voilà ce que veut Dieu Et sur la terre Comme au ciel Ça veut dire Le ciel C'est une référence Le ciel C'est le modèle Et donc Les lois des cieux Voilà Nous Nous devons désirer Qu'elles s'accomplissent Aussi sur la terre Jésus Aujourd'hui notre pain quotidien Amen Ma version dit Donne-nous Aujourd'hui notre pain de ce jour Donc Il faut savoir que Le pain Jésus Il parle dans le livre de Jean Chapitre 6 A partir du verset 41 Lisons la parole de Dieu Jean 6 A partir du verset 41 La Bible dit Les juifs Maugraient à son sujet Parce qu'il avait dit C'est moi qui suis Le pain descendu du ciel Il disait N'est-ce pas Jésus Le fils de Joseph Dont nous Nous connaissons Le père et la mère Comment peut-il dire Maintenant Je suis descendu du ciel Verset 43 Jésus leur répond dit Ne maugrez pas Entre vous Personne ne peut venir à moi Si le père Qui m'a envoyé Ne l'attire Et moi Je le relèverai Au dernier jour Il est écrit Dans les prophètes Ils seront tous Instruits de Dieu Quiconque a entendu Le père Et reçu Son enseignement Vient à moi Non pas que Quelqu'un ait vu Le père Sinon celui Qui est issu De Dieu Lui a vu le père Amen Amen Je vous le dis Celui qui croit A la vie éternelle C'est moi Qui suis le pain De la vie Vos pères Ont mangé la manne Dans le désert Et ils sont morts Le pain que voici C'est celui Qui descend du ciel Pour que celui Qui en mange Ne meure pas C'est moi Qui suis le pain Vivant Descendu du ciel Si quelqu'un Mange de ce pain Il vivra pour toujours Et le pain Que moi Je donnerai C'est ma chair Pour la vie du monde Amen Donc Jésus Nous dit clairement Que c'est lui Le pain Le pain du ciel Le pain descendu Du ciel Amen Donc il est le pain Le pain de vie C'est vrai que La Bible aussi nous dit L'homme ne vivra pas De pain seulement Dans le livre de Matthieu Chapitre 4 Verset 4 Mais de toute parole Mais la Bible aussi Nous montre que Jésus Est la parole de Dieu Dans le livre de Jean Chapitre 1 A partir du verset 1 La Bible dit Au commencement Était la parole Et la parole Était auprès de Dieu Et la parole Était Dieu Elle était au commencement Auprès de Dieu Tout est venu A l'existence par elle Et rien n'est venu A l'existence sans elle Ce qui est venu A l'existence En elle était vie Amen Et la vie Était la lumière Des humains La lumière brille Dans les ténèbres Et les ténèbres N'ont pas pu La saisir Survint un homme Envoyé de Dieu Du nom de Jean Il vint comme témoin Pour rendre témoignage A la lumière Afin que tous Croient par lui Ce n'est pas lui Qui était la lumière Il venait Rendre témoignage A la lumière La parole Était la vraie lumière Celle qui éclaire Tout être humain Elle venait dans le monde Elle était dans le monde Et le monde Est venu à l'existence Par elle Mais le monde Ne l'a jamais connue Elle est venue Chez elle Et les siens Ne l'ont point accueillie Amen Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu A ceux qui mettent leur foi En son nom Cela s'en est Non pas du sang Ni d'une volonté de chair Ni d'une volonté d'homme Mais de Dieu La parole est devenue chair Elle a fait sa demeure Parmi nous Et nous avons vu sa gloire Une gloire du fils unique Issu du père Elle était pleine de grâce Et de vérité Amen Donc la Bible La Bible nous montre clairement Que Jésus est la parole de Dieu Lorsqu'on dit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu C'est vrai que le pain Dont il est parlé C'est de nourriture naturelle L'homme ne peut pas vivre Que de nourriture naturelle seulement Mais l'homme spirituel Vivra lui De la parole de Dieu Se nourrira de la parole de Dieu Amen Donc donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Ça veut dire chaque jour Lorsque tu ouvres la parole de Dieu Dieu te nourrit quotidiennement Dieu te nourrit avec sa parole Amen Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux Qui nous ont offensés Alors voici le pardon promis par Dieu Dans le livre d'Esaïe Chapitre 43 Esaïe 43 verset 25 La Bible dit C'est moi C'est Dieu qui parle Il dit c'est moi Moi seul De qui moi-même efface Tes transgressions Je ne me souviendrai plus De tes péchés Amen Dans Toujours dans le même livre D'Esaïe Chapitre 44 Au verset 22 Il dit J'ai effacé tes transgressions Comme un nuage Et tes péchés Comme une nuée Reviens à moi Car j'ai assuré Ta rédemption Amen Donc voilà le pardon Promis par Dieu La Bible dit Dans le premier livre de Jean Chapitre 1 verset 9 La Bible dit Si tu confesses tes péchés A Dieu Avec un cœur sincère Amen Dieu est fidèle et juste Pour te les pardonner Et pour te purifier De tout mal Amen Donc voilà Tu dois demander pardon à Dieu Pour tes offenses Et tu peux avoir confiance Et tu peux avoir confiance en lui Parce qu'il te pardonnera Et il te purifiera Dans le psaume 32 Verset A partir du verset 1 Psaume 32 A partir du verset 1 La Bible dit ainsi Heureux celui Dont la transgression Est pardonné Dont le péché Est couvert Heureux l'homme A qui le Seigneur Ne tient pas compte De la faute Et dans l'esprit Duquel Il n'y a point De tromperie Tant que je gardais Le silence Mes os Se consumaient Je gémissais Sans cesse Car jour et nuit Ta main Pesait sur moi Ma vigueur S'était changée En sécheresse D'été Je te fais connaître Mon péché Je n'ai pas couvert Ma faute J'ai dit Je reconnaîtrai Mes transgressions Devant le Seigneur Et toi Tu as pardonné Ma faute Mon péché Amen Donc Dieu A pardonné Ta faute Ton péché Voilà la promesse Du pardon Donné par Dieu Amen Bien aimé aussi Tu dois faire miséricorde Voilà Dieu te pardonne A partir du moment Où tu lui confesses Tes fautes Tu confesses Tes péchés Tu confesses Tes offenses Mais toi aussi Bien aimé Tu dois Pardonner aux autres Dans le livre de Matthieu Chapitre 18 A partir du verset 21 Matthieu 18 A partir du verset 21 La Bible dit Ainsi Le pardon entre frères Alors Pierre Le royaume des cieux Comme d'un roi Qui voulait faire Rendre compte A ses esclaves Quand il commença A le faire On lui en amena Un qui devait Dix mille talents Comme il n'avait Pas de quoi payer Sans mettre Ordonna qu'on le vende Lui sa femme Ses enfants Et tout ce qu'il avait Afin de payer sa dette L'esclave tomba A ses pieds Et se prosterna Devant lui En disant Prends patience Envers moi Je te paierai tout Ému Le maître De cet esclave Le laissa Aller Et lui remit Sa dette En sortant Cet esclave Trouva un de ses Compagnons d'esclavage Qui lui devait S'en denier Il le saisit Et se mit A le serrer A la gorge En disant Paie ce que tu me dois Son compagnon Tombe à ses pieds Et le supplie Prends patience Envers moi Je te paierai Mais lui Ne voulant Rien savoir Il alla Le faire jeter En prison Jusqu'à qu'il ait Payé Tout ce qu'il lui devait En voyant Ce qui était arrivé Ses compagnons Furent profondément Attristés Ils allaient raconter A leur maître Tout ce qui s'était passé Alors le maître Fit appeler L'esclave Et lui dit Mauvais esclave Ne t'avais-je pas Remis de toute ta dette Parce que tu m'en avais Supplié Ne devais-tu pas Avoir compassion De ton compagnon Comme moi J'ai eu compassion De toi Et son maître En colère Le livra au bourreau Jusqu'à ce qu'il ait Payé tout ce qu'il devait C'est ainsi Que mon Père Céleste Vous traitera Si chacun de vous Vous ne pardonnez pas A votre frère De tout votre cœur Amen Amen Donc voilà Bien-aimé Et toi aussi Tu dois faire Miséricorde Tu dois avoir De la compassion Pour tes frères Et soeurs en Christ Dans le livre de Matthieu Chapitre 5 Verset 23 Nous allons voir Que le pardon Est ordonné par Dieu La Bible dit C'est Jésus Qui parle Il dit Si donc tu vas Présenter ton offrande Sur l'autel Et que là Tu te souviennes Que ton frère A quelque chose Contre toi Laisse ton offrande là Et devant l'autel Va d'abord Te réconcilier Avec ton frère Puis viens présenter Ton offrande Amen Dans le livre de Marc Chapitre 11 Marc chapitre 11 Au verset 25 Marc 11 25 Jésus Il dit Lorsque vous êtes debout En prière Si vous avez Quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre Père Qui est dans les cieux Vous pardonne Vous aussi Vos fautes Amen Donc Il faut Pardonner Bien aimé Sinon Ta prière Ne sera pas exaucée Dieu ne te pardonnera pas Et donc Ne pourra pas Accueillir ta prière Dans Ephésiens Chapitre 4 Verset 32 La Bible dit Je lis la parole de Dieu Ephésiens 4 32 Soyez bons Les uns Envers les autres Pleins d'une tendre Bienveillance Faites-vous grâce Ça veut dire Pardonnez-vous Les uns les autres Comme Dieu Vous a fait grâce Dans le Christ Comme Dieu Vous a pardonné En Christ Amen Et dans Colossiens Chapitre 3 Verset 13 La Bible dit La Bible dit Supportez-vous Les uns les autres Et faites-vous grâce Si quelqu'un A se plaindre D'un autre Comme le Seigneur Vous a fait grâce Vous aussi Faites de même Amen Donc là Donc là Nous sommes Ordonnés A pardonner A se pardonner Les uns les autres Amen Ensuite La Bible dit Dans le livre de Matthieu Qui est notre texte de référence Le Notre Père Ne nous induit pas A la tentation D'autres versions vont dire Ne nous expose pas A la tentation Ou ne nous fait pas Entrer dans l'épreuve Amen Mais la Bible dit Dans le livre de Jacques Chapitre 1 Verset À partir du verset 13 Jacques chapitre 1 Verset 13 Jacques 1 Verset 13 La Bible dit Que personne Lorsqu'il est mis à l'épreuve Lorsqu'il est tenté Lorsqu'il est exposé Ou lorsqu'il est induit A la tentation Comme on l'a lu tout à l'heure Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu qui me tente Ou c'est Dieu qui me met à l'épreuve Car Dieu ne peut Être mis à l'épreuve Par le mal Donc Dieu ne tente personne Amen Lui-même ne met personne A l'épreuve Amen Dieu ne tente personne Il dit Mais à chacun Est mis à l'épreuve Par son propre désir Qui l'attire Et qui le séduit Puis le désir Lorsqu'il a conçu Met au monde Le péché Et le péché Parvenu à son terme Fait naître la mort Amen Donc j'aimerais Aussi qu'on lise Dans le premier livre de Corinthien Chapitre 10 1 Corinthien chapitre 10 A partir du verset 13 1 Corinthien 10 Verset 13 La Bible dit Aucune épreuve Aucune épreuve Aucune tentation Ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Or Dieu est digne de confiance Il ne permettra pas Que vous soyez tenté Que vous soyez mis à l'épreuve Au-delà de votre force Mais avec l'épreuve C'est-à-dire avec la tentation Il ménagera aussi Une issue Pour que vous puissiez La supporter Amen Et on était tout à l'heure Dans le livre de Jacques Chapitre 1 La Bible dit aussi Jacques chapitre 1 Verset 12 Il dit Heureux l'homme Qui endure L'épreuve Qui supporte La tentation En effet Après avoir été éprouvé Après avoir été tenté Celui-là recevra La couronne de la vie Qu'il a promise A tous ceux qui l'aiment Amen Donc sois encouragé Par ces paroles Dieu ne tente personne Mais l'épreuve arrive La tentation arrive Et la Bible dit Heureux celui qui supporte Qui supporte la tentation Celui qui passe cela Il recevra donc La couronne de la vie Amen 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 Mais délivre-nous Donc la suite Du Notre Père Mais délivre-nous Du mal Bien aimé Il faut que tu saches Que Dieu te délivra C'est ton libérateur Amen Jérémie Chapitre 1 Verset 8 Ne n'est pas pour eux Non n'est pas peur d'eux Car je suis avec toi Pour te délivrer Déclaration du Seigneur Amen Dieu est avec toi Dans le deuxième livre De Corinthiens Chapitre 1 Verset 10 Deuxième livre de Corinthiens Chapitre 1 Verset 10 La Bible dit La Bible dit C'est lui C'est lui qui nous a délivré Et il nous délivrera encore D'une telle mort Oui nous avons mis notre espérance en lui Et nous espérons qu'il nous délivrera encore Dieu veut te délivrer Donc C'est son désir Donc lorsque tu pries Tu élèves la voix à Dieu Tu dis mais délivre-nous du mal Bien aimé Il faut que tu saches Il faut que tu proclames Oui Seigneur Tu es mon libérateur Tu es mon rocher Ma forteresse Celui en qui je mets mon espérance Amen Vous connaissez bien le psaume 91 Verset 3 Psaume 91 Verset 3 La parole Elle dit Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste terrible Amen Donc voilà C'est Dieu qui te délivre de tout mal De toute maladie De toute épreuve Amen Et enfin Car c'est à toi qu'appartiennent Dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Oui A travers nos prières Nous devons élever la gloire de Dieu Nous devons glorifier Dieu Dans le deuxième livre de Corinthiens Chapitre 3 Verset 18 La Bible dit ainsi De Corinthiens 3 Verset 18 Nous qui Le visage dévoilé Contemplant comme Dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transfigurés En cette même image De gloire en gloire Telle est l'oeuvre du Seigneur Qui est Le Saint-Esprit Amen Donc à travers nos prières Voilà la gloire de Dieu Elle est manifestée Et nous devons glorifier Dieu Lorsqu'Étienne Était Lorsqu'ils ont Ils ont attaché Étienne Pour le lapider La Bible dit dans le livre Des actes chapitre 7 Verset 55 Acte 7 Acte 55 La Bible dit Mais Étienne rempli du Saint-Esprit Fixa le ciel Et vit la gloire de Dieu Et Jésus debout A la droite de Dieu En effet Lorsqu'ils étaient En train de Le lapider Étienne était en train De regarder le ciel Et il priait le Seigneur Et il était Il était rempli du Saint-Esprit La Bible dit Qu'il voyait la gloire De Dieu Dans le ciel Amen Donc Que oui Nous devons Dire Nous devons proclamer La gloire de Dieu Dans nos prières La Bible dit dans le livre De Psaume chapitre 19 Que oui Le ciel raconte La gloire de Dieu Dans la Bible En tout cas Il y a plus de 40 versets Qui parlent De la gloire de Dieu Amen Donc lorsque nous Faisons cette prière Du Notre Père Amen Lorsque tu fais Cette prière Du Notre Père Voilà Comment ton cœur Voilà Comment tout ce qui doit Ressortir de toi Par rapport à tout ce que Nous venons de dire Lorsque tu pries Tu dis Notre Père Tu sais C'est ton Père Ton Père céleste Qui est dans les cieux Qui règne dans les cieux Que son nom soit Reconnu sacré Ça veut dire Que son nom soit saint Soit sanctifié Tu élèves aussi Le nom de Dieu Amen Que son règne vienne Oui Tu appelles Sa justice Son règne Ici sur la terre Que sa volonté Soit faite Oui Tu déclare Au nom de Jésus Que sa volonté Soit faite Sur la terre Comme elle est faite Au ciel Donne-nous aujourd'hui Oui Tu dois rendre grâce A Dieu Chaque jour Pour sa parole Qui te donne Pour qu'il t'ouvre Tes yeux spirituels Qu'il t'ouvre Ton ouïe spirituelle Afin que tu comprennes Quelles sont Les choses Cachées Que tu ne connais pas encore Qui te donnent la révélation De sa parole Pour ce jour Après je remets nous Nos dettes Comme nous aussi Nous l'avons fait Pour nos débiteurs Donc pardonne-nous Nos offenses Comme nous Nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont Enfoncé Voilà Le pardon C'est important On doit toujours Confesser Ses péchés A Dieu Pour être sûr Que nos prières Vont être entendues Nous ne devons pas laisser Des péchés Bloquer nos prières Amen Donc demandez toujours Au Saint-Esprit Qui nous sonde Qui sonde notre coeur Est-ce qu'il y a un péché Qu'on aurait commis Par Qui n'était pas Intentionnel Et que voilà Que le Seigneur Puisse nous montrer Qu'on puisse examiner Notre coeur Amen Ne nous expose pas A la tentation Voilà On a dit tout à l'heure Que Dieu ne tentait personne Mais au contraire Que lorsque nous Il y a une tentation Qui arrive Dieu nous donne la force De surmonter la tentation Amen Et lorsqu'on endure La tentation Voilà La couronne Nous est promise Amen Délivre-nous du mal Oui Tu dois toujours Confesser Au Seigneur Tu dois proclamer La Bible dit Lorsque tu marches Dans la vallée De l'ombre de la mort Tu ne crains rien Parce que Dieu est avec toi Tu dois dire à Dieu Merci pour sa présence Merci Seigneur Parce que tu es là Tu vas me délivrer De tout mal Parce que aussi Dieu nous a donné L'autorité Sur toute chose Donc nous devons aussi Proclamer Que nous sommes Plus que vainqueurs Dans toute l'adversité Dans toutes les difficultés Que nous traversons Amen Et car c'est à toi Qu'appartiennent Dans tous les siècles La puissance La gloire Voilà Tu dois aussi Glorifier Dieu Glorifier Dieu Dans Dans toutes ces choses Toutes ces choses Voilà Tu dois donner gloire à Dieu Merci Seigneur Parce que c'est toi Qui règne Dans les cieux C'est toi qui as créé Toutes choses Le ciel est en trône La terre est en marche-pied Oh Seigneur Tu es le roi des rois Le Seigneur des seigneurs A toi soit la gloire Merci Seigneur De manifester ta gloire Dans notre vie Nous sommes tes enfants Nous sommes tes ambassadeurs Voilà Tu dois montrer à Dieu Et confesser Que vraiment Toutes les puissances Les puissances du mal Voilà Doivent connaître Même s'ils le savent déjà Mais tu es en train De proclamer Que tu es Un serviteur de Dieu Tu es un héritier de Dieu Tu es un enfant de Dieu Un fils de Dieu Et que ton père céleste Est le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Amen Donc En conclusion En tant qu'enfant de Dieu En tant que citoyen des cieux Voilà Tu dois prendre autorité Imposer Le pouvoir L'autorité Que le Seigneur Jésus Christ A donné Prendre autorité Dans les prières Tu dois confesser Le nom du Seigneur Jésus Christ Qui est venu Qui nous a donné Qui a donné sa vie Qui est ton Voilà Qui est ton Seigneur Tu as le Saint-Esprit en toi Le Seigneur Jésus Christ T'a revêtu D'une puissance Pour accomplir Ici ton oeuvre L'oeuvre Qui t'a donné à faire Sur la terre Donc bien aimé Sois encouragé Voilà Que ta prière Soit puissante Que tu prennes Voilà Toutes ces dispositions là Que tu Que tu saches Qui tu es en Christ Ton identité Est importante Et tu Voilà Une fois que tu sais Qui tu es en Christ Voilà Tu peux déclarer Tu peux proclamer Avec Avec foi Avec autorité Avec puissance Dans tes prières Tu as des prières puissantes Des prières Efficaces Amen Parce que La Bible dit dans le livre de Jacques Que la prière du juste A beaucoup de puissance La prière du juste A une grande efficacité Nous avons été justifiés Par le Seigneur Jésus Christ Donc tu as cette puissance Donc tu as cette puissance en toi Lorsque tu pries Voilà Tu sais qui tu es Tu sais qui est Dieu Tu connais Les lois Des cieux Tu Voilà Tu te laisses Emporter par le Saint-Esprit Tu laisses le Saint-Esprit Agir Tu pries la langue des anges Tu pries en langue Et voilà Comment ta prière Elle aura beaucoup de puissance Je bénis le Seigneur Vraiment Pour Cet enseignement Et que Cet enseignement Puisse te fortifier T'encourager Et t'aider A grandir Dans la prière La prière C'est notre Communication avec Dieu C'est notre communion avec Dieu Avec le Saint-Esprit Avec Jésus Et nous devons Nous enfants de Dieu Être forts Dans la prière La Bible dit Priez sans cesse Voilà Lorsqu'on prie sans cesse Lorsqu'on est en prière On a une onction On est revêtu De puissance On a l'autorité On sait qui on est On est dans Le royaume des cieux Amen Et toutes les Les puissances du mal Ne pourra rien faire Contre nous Lorsqu'on est en prière Parce que nous sommes en communion Le Seigneur est avec nous Le Saint-Esprit est avec nous Et voilà Il a dit Je serai avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Parce que voilà Nous entretenons Cette relation Intime Avec le Seigneur Par la prière Sois béni Sois Sois fortifié Par ses paroles A Dieu Sois la gloire Et Que Dieu Vous bénisse Prions le Seigneur Seigneur nous voulons Te louer Te rendre grâce Pour ta parole Merci Seigneur Pour cet enseignement Merci Seigneur Parce que Tu es là Parmi nous Tu es en nous Seigneur Oui le Saint-Esprit Est en nous Nous sommes l'habitation Seigneur Du Saint-Esprit Et nous te bénissons Nous te louons Seigneur Lorsque nous te prions Seigneur Tu agis avec puissance Tu déploies tes anges Nous te bénissons Et nous te louons Seigneur Oh glorifie-toi Dans En nous Que nous soyons Une lumière Pour ce monde Que toutes les puissances Du ciel Seigneur Oui descendent Et qu'on puisse Manifester Seigneur Ta gloire Sur la terre Seigneur Oh soit glorifié Sois élevé A toi soit la gloire Seigneur Au nom de Jésus Christ Nous avons prié Amen Amen Alléluia Amen Amen Abonnez-vous 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 Abonnez-vous